Musique Musique Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fera un petit récapitulatif de la chronologie de Diablo. Il est vrai que ça peut être un petit peu compliqué, surtout avec la sortie de Diablo Immortal et l'arrivée de Diablo 4, se repérer un petit peu, quand est-ce que se passe tel événement ou tel événement. On avait fait une vidéo de chronologie pour Warcraft, il est temps de faire une vidéo de chronologie pour Diablo, histoire de bien mettre les choses en place. Pour commencer, comme vous le voyez avec cette frise chronologique, nous avons tout simplement l'éternel conflit. Bien sûr, il y a des vidéos spécialisées pour chaque grande date, pour chaque grande période. L'éternel conflit, c'est le point de départ. Alors je ne vais pas rentrer dans trop de détails, il y a une vidéo consacrée à l'éternel conflit, mais tout simplement, dites-vous que pendant des millions d'années, voire des milliards d'années, même si on n'a pas vraiment le... Enfin, il s'appelle l'éternel conflit, ce conflit, donc c'est évidemment très très vieux. Maintenant, on ne sait pas si on parle en millions ou en milliards d'années, peut-être même plus. Mais du coup, les anges et les démons s'affrontent dans un champ de bataille permanent, sur différents mondes, etc. Parfois un camp est en train de dominer, mais finalement perd face à l'autre qui se re-solidarise, etc. Et en gros, eh bien ça, c'est cette période. On n'a pas de date, mais c'est le départ, on va dire, de la licence de l'univers de Diablo. C'est tout simplement l'éternel conflit avec l'idée, on le rappelle, de l'éternelle résurrection des anges et des démons. Ce n'est pas tout à fait la même forme, mais on ne rentrera pas dans les détails. Mais en gros, les anges et les démons, quand ils meurent, ils sont ressuscités dans leur foyer respectif, j'ai envie de dire. Donc les enfers pour les démons et les cieux pour les anges, ce qui fait qu'on a un conflit permanent éternel. Personne ne gagne véritablement ce conflit. Nous avons ensuite, tout simplement, la création de sanctuaires. On n'a pas la date pour la création de sanctuaires, mais un jour, lassés par l'éternel conflit, deux personnages très importants de la licence Diablo vont apporter la création d'un troisième camp entre les cieux et les enfers. C'est tout simplement les non-alignés, j'ai envie de dire, qui vont créer ce qu'on appelle sanctuaires. Sanctuaires, c'est le monde des humains dans Diablo, sauf qu'à l'époque, il n'y a pas d'humanité. Et en fait, c'est tout simplement un camp de démons et un camp d'anges, lassés par le con l'éternel conflit, qui vont choisir de s'allier et surtout de former cette troisième faction, une faction de non-alignés. Ils en ont marre tout simplement de cet éternel conflit. Et du coup, ils vont subtiliser ce qu'on appelle la pire monde, un artefact extrêmement puissant, qui est également appelé l'œil d'Anou, si je ne m'abuse. Et au final, ils vont utiliser cette pire monde pour créer un sanctuaire, créer un endroit qui puisse les abriter aux yeux des deux factions, à savoir la faction des démons et la faction des anges. Donc c'est vraiment l'espèce de paradis pour cette sorte de havre de paix. Et c'est pour ça qu'en fait, le monde de Diablo s'appelle Sanctuaire. C'est tout simplement le sanctuaire pour échapper à l'éternel conflit. Cette faction d'anges renégats et de démons renégats va tout simplement s'unir, aussi au sens propre comme au figuré, puisqu'ils vont avoir des enfants. Et ces enfants, ce sont les Néphalèmes, la naissance de l'humanité. On en reviendra, on fera une vidéo spécialisée sur Lilith et les Néphalèmes, parce que j'ai fait pas mal de vidéos qui parlent des Néphalèmes. Mais on en fera une vraiment consacrée à Lilith et au Néphalèmes. Donc comme vous le voyez en haut, Lilith et Inarius, les deux grands personnages. Lilith qui mène les démons renégats et Inarius qui mène les anges renégats et qui sont les deux parents, le père et la mère de l'humanité. L'humanité du coup va être plongée dans le brouillard. Là je passe vraiment, mais on passe énormément d'événements qui n'ont pas forcément de date. Mais l'idée c'est qu'entre la création de sanctuaire et ce qu'on appelle le premier contact, il s'est passé des milliers d'années où les Néphalèmes ont eu plusieurs civilisations même. Et finalement, petit à petit, avec différents événements, les Néphalèmes vont perdre petit à petit leur pouvoir, ce qui va faire en sorte que les Néphalèmes deviennent les êtres humains que l'on connaît. C'est-à-dire qu'à chaque génération, les Néphalèmes perdent en pouvoir, ce qui va amener l'humanité telle qu'on la connaît et telle qu'on la conçoit. Ce n'est pas dire que les humains normaux ne peuvent pas utiliser de la magie, c'est juste qu'on a une sorte de nerf progressif, une sorte de réduction de la puissance des Néphalèmes au fil des générations. Ce qu'on appelle le premier contact, c'est des années après, encore une fois, le père et la mère, donc Lilith et Inarius se sont entre-déchirés, ce qui amène l'humanité à régresser en termes de puissance. On est très très loin des Néphalèmes d'autrefois, comme je le disais. Mais la magie reste puissante et c'est cette soif de connaissance qui va amener l'invocation du premier démon. Alors vous allez me dire, mais pourtant, les démons hésitaient déjà puisqu'ils ont participé à l'élaboration de sanctuaires. Oui, mais c'était des démons de la faction de Lilith, des démons qui sont hostiles aux autres démons. Là, en l'occurrence, le premier contact, on parle du premier contact entre les hommes, l'humanité et les démons des enfers. Ceux qui servent les sept seigneurs démoniaques, les sept démons primordiaux. Et en l'occurrence, le premier contact va se faire dans le sang, évidemment. Et pour la première fois, l'éternel conflit est un petit peu, pas en suspens, mais baisse en régime puisque les démons se rendent compte de ce qui se passe et se rendent compte qu'il y a une nouvelle forme de vie qui est apparue et qui a une essence démoniaque en son sein. Donc, quelque chose de très étonnant. Ça va évidemment se faire dans le sang, je vous passe les détails. Mais il va y avoir une vidéo sur Liming et les mages, et les guerres des mages, mais il va y avoir pas mal de choses à ce niveau-là. Ce qui va d'ailleurs amener la situation où les démons et les anges ont donc connaissance de la création de sanctuaires. Inarius essaye à ce moment-là de repousser l'arrivée des seigneurs démons. Donc, Inarius, je le rappelle, le père de l'humanité globalement. Et c'est ce qui va amener la guerre du péché. La guerre du péché, c'est l'invasion des démons et des anges. Tout d'abord, l'invasion démoniaque avec Méphisto, Diablo et Baal qui veulent essayer d'infiltrer l'humanité sur sanctuaire sous la forme de l'église de la Triune. La Triune, c'est en vrai, en fait, la grande secte, les grands défenseurs, les grands partisans des enfers. Et derrière, il y a même les hostes angéliques qui vont débarquer. Sauf qu'au final, il va y avoir un homme, un néphalème, qui s'appelle Uldissian, qui va se sacrifier pour sauver sanctuaire de l'intervention des cieux et de l'intervention des enfers pour pouvoir protéger l'humanité contre ces deux grandes forces et garder une sorte de troisième force neutre qui est sanctuaire vis-à-vis des démons et des anges. Uldissian va se sacrifier et avec ce sacrifice, comme je l'ai dit, il va aussi marquer l'histoire puisque à la fin de la guerre du péché, la guerre du péché commence vers moins 1809, mais globalement, ça va durer un petit peu la guerre du péché et surtout, la mort d'Uldissian va marquer le moment où il va y avoir l'espèce de grand reset sur sanctuaire c'est-à-dire que l'humanité va oublier un petit peu ce qui s'est passé avant la guerre du péché sauf quelques élus, les suiveurs d'Uldissian, Tyrael, certains personnages mais globalement, l'humanité va oublier ce qui s'est passé avec la guerre du péché sauf, encore une fois, quelques exceptions. Et c'est également l'acte divin, on va dire, c'est pas vraiment divin parce que ça va devenir un acte divin mais en gros, le sacrifice ultime d'Uldissian va amener justement la création d'une nouvelle religion qui est la fondation de l'église du Zacharome. Le Zacharome, c'est un petit peu l'église chrétienne pour le monde de sanctuaire et au final, c'est vrai qu'on va pouvoir rappeler un petit peu ça mais en fait, des milliers d'années, c'est quasiment je crois même 2000 ans bah oui, c'est 2000 ans puisque de toute façon, c'est la fondation, c'est zéro donc nous sommes à l'année zéro du calendrier de Diablo donc on est quasiment 2000 ans après 2000 ans après, eh bien, il va y avoir un être humain qui va, qui s'appelle Akharat vous avez probablement entendu son nom, qu'Akarat nous bénisse, qu'Akarat nous protège, tout ça Akharat qui est en fait un petit peu le Jésus-Christ de Diablo c'est-à-dire que Akharat va, eh bien, avoir une vision et cette vision, c'est tout simplement l'acte de sacrifice ultime d'Uldissian quand il choisit de se faire un petit peu péter, entre guillemets pour pouvoir détruire les vagues infernales et angéliques et justement sauver Sanctuaire ce qui va amener le cessez-le-feu entre les anges et les démons où Sanctuaire est une terre consacrée on n'a pas, enfin, ils n'ont pas vraiment le droit d'intervenir directement en tant que seigneur démon et autres bon, cette loi va être pas mal il va y avoir quelques entorses, on va dire mais c'était à la base ce qui était conclu à la fin de la guerre du péché eh bien, en fait, Akharat va avoir cette vision du sacrifice d'Uldissian sauf que c'est une vision assez lointaine et en fait, c'est qu'un écho de son sacrifice en fait, le pouvoir déployé par Uldissian est tellement immense que Akharat, des milliers d'années après ressent encore et a des fragments de cet acte gigantesque en fait et c'est pour ça qu'on va en parler d'acte divin puisque Akharat va y voir l'oeuvre d'une force supérieure ce qui est un petit peu vrai et c'est autour de cette vision qu'il va, eh bien, fonder l'église du Zacharum l'église du Zacharum qui se base du coup sur la vision de l'ange Yairius qui signifie l'enfant de lumière et en fait, Yairius, ce serait tout simplement Uldissian et ça, c'est les interprétations des Zora Dream et de Descartes Kane donc, Blizzard pourrait revenir dessus en disant que c'était qu'une interprétation mais à l'heure actuelle, c'est ce qu'on a donc, soit c'est l'ange Yairius sauf que l'ange Yairius est le côté enfant de lumière sachant qu'il s'est fait péter dans un grand halo de lumière tout ça, tout ça donc, ce serait en fait Uldissian selon les dires de Descartes Kane donc, voilà, vous avez les deux versions et c'est ce qui est à l'origine de l'église du Zacharum c'est pour ça l'année zéro, c'est pareil un petit peu avec le calendrier, le calendrier actuel chrétien le calendrier occidental dans notre monde derrière, mille ans après, mille ans après en 964 nous avons la période, une période très importante qui s'appelle l'exil noir l'exil noir, qu'est-ce que c'est ? entre la fin de la guerre du péché et l'exil noir dans les enfers, il y a eu pas mal de choses il y a eu pas mal de rififis on a eu un énorme conflit aux enfers entre les trois seigneurs démons principaux donc, comme vous le voyez dans l'ordre Diablo, Baal et Mephisto face aux quatre seigneurs démons mineurs à savoir Duriel, Andariel, Bélial et Asmodan et en fait, les seigneurs démons mineurs vont se liguer contre les seigneurs démons principaux les trois seigneurs démons et donc, en gros, les sept s'entre-déchirent et au final, les trois majeurs vont se faire bouter hors des enfers on sait pas trop si ça fait partie de leur plan parce que, bon, ça semble être une manœuvre de retraite préparée mais au final, ils ont leurs yeux portés aussi vers Sanctuaire où ils pourraient essayer d'influencer l'humanité pour pouvoir la mettre sous le giron infernal et s'en servir pour pouvoir détruire les cieux et mettre fin à l'éternel conflit l'idée, c'est vraiment de détruire les anges il y a une haine viscérale entre les démons et les anges et donc, ils n'ont pas oublié Sanctuaire et c'est là qu'ils vont essayer de faire en sorte que le clou, la fin de l'éternel conflit se joue sur le sort de Sanctuaire et ils vont donc essayer, eh bien ils vont débarquer sur Sanctuaire et essayer d'infiltrer l'humanité pour la tourner vers les enfers et ça, ça va être assez important puisque pendant la période de l'exil noir eh bien, une nouvelle force va émerger j'en ai parlé un petit peu avant mais elle n'existait pas avant cet événement c'est tout simplement pour lutter contre cette présence démoniaque il y a un ange qui va défier les règles angéliques fixées à la fin de la guerre du péché c'est Iraël, l'archange de la justice qui estime justement que c'est une injustice que sont en train de faire les démons mais il doit appliquer la loi angélique et donc normalement ne pas intervenir il y a un pacte de non-agression normalement, les anges ne peuvent pas intervenir directement sur les cieux Tyrael transgresse cet ordre ces lois-là même s'il reste, bien entendu il ne peut pas intervenir déjà en fait, il est en train de créer on va dire un précédent puisqu'il est en train de perturber les règles angéliques mais il est quand même bloqué ça reste l'archange de la justice il est déjà en train de transgresser certaines lois il ne peut pas aller trop loin donc il ne peut pas directement s'opposer aux démons malgré l'image et au final, tant que les seigneurs démons n'interviennent pas directement enfin, ne sont vraiment pas sous forme enfin, c'est un peu particulier les lois angéliques mais en l'occurrence il va former un groupe d'humains qui va traquer les seigneurs démons afin justement de les empêcher de nuire sur Sanctuaire et ainsi respecter les lois en l'occurrence, il va créer ce qu'on appelle les Zoradrim il va s'entourer de guerriers, de magiciens extrêmement puissants dans ces Zoradrim là, ils vont former ce groupe qui va être composé notamment de Jered Kane l'ancêtre de Descartes Kane Zoltun Kul que l'on voit dans Diable Immortal et surtout dans Diable 3 et enfin Talracha que l'on connaît la tombe de Talracha, tout ça, tout ça donc cette période est assez importante puisque c'est le moment où en fait Tyrael va se servir des pierres d'âme pour enfermer les trois les grands seigneurs démons donc on va commencer par Mephisto qui va être enfermé à Kourast dans le temple de Travincal sous le temple de Travincal qui sera un petit peu le Vatican de l'univers de Diablo la base de l'église du Zacharum où on essaye justement de faire en sorte que la foi lumineuse puisse combattre le mal insidieux que représente Mephisto on saura dans Diablo 2 que ça ne fonctionnera pas mais bon, là voilà ensuite on a donc la tombe de Talracha où Talracha va se sacrifier afin de sceller Bâle en lui-même puisque la pierre avait été en partie brisée et au final Talracha va faire ériger construire une tombe pour pouvoir être enfermé au cas où il n'arrive pas à résister au seigneur démon puisqu'il se sait être mortel et donc faillible et il s'enferme avec tout un complexe souterrain la tombe de Talracha qui est tout simplement dans le désert donc près de Lutgolaine et au final le dernier des trois à être traqué c'est Diablo qui va être chassé notamment par Gereth Kane et les autres survivants au Radrim et il va être enfermé dans les catacombes de la future Tristram qui va être à la base un monastère au Radrim qui va se poser et positionner ici pour être la jôle tout simplement de Diablo et au final c'est donc des grands noms qui ont été présents et les Zoradrim leur mission c'est tout simplement de garder enfermés ces trois seigneurs démons jusqu'à la fin des temps puisque en tuant ces seigneurs démons et bien ils seraient renvoyés dans les enfers et ils pourraient de nouveau menacer la création donc en l'occurrence si on peut les enfermer ils ne peuvent plus causer de tort bon finalement il va y avoir des petits soucis mais en attendant effectivement il y a une période de paix et d'accalmie où les enfers ne vont pas bon bien sûr il y a quelques interventions démoniaques mais globalement rien de bien méchant l'exil noir faut imaginer que c'est horrible c'est quand même trois seigneurs démons qui envahissent le monde c'est quand vous avez le seigneur de la haine le seigneur de la terreur et le seigneur de la destruction qui peuvent agir librement sur Sanctuaire inutile de vous dire qu'il y a des bains de sang de partout donc c'est une catastrophe et c'est pour ça que les Zoradrim ont été créés donc juste après l'exil noir c'est une période un peu plus d'accalmie pour l'humanité et c'est là que certains héros et notamment dans le grand royaume du Kéjistan ou Kéjistan et bien donc l'est du monde de Sanctuaire et bien c'est là qu'un grand général va faire son ascension va monter en puissance c'est tout simplement le général Rakis et c'est une période qu'on appelle l'ascension de Rakis ou les grandes croisades de Rakis comme vous préférez ce général du Kéjistan fait peur aux différents royaumes il est très respecté par le peuple et par ses soldats donc il y a une peur du pouvoir qui se dit que peut-être l'empereur du Kéjistan pourrait être renversé par Rakis donc heureusement Rakis lui le pouvoir à la base ne l'intéresse pas forcément et ça reste aussi un homme de foi et en l'occurrence qui respecte bien sûr le Zakharoum et donc il va partir en croisade on va l'envoyer gentiment et il va totalement répondre présent pour partir vers l'ouest vers les futures terres de Westmarch et de Canduras donc l'ouest de Sanctuaire et tout simplement y amener la foi du Zakharoum c'est pour ça aussi que c'est les grandes croisades de Rakis et il va fonder le royaume de Westmarch et amener la foi du Zakharoum dans les terres de l'ouest qui sont à ce moment là encore des terres païennes conversion forcée des païens locaux et ça va amener des gros conflits notamment Westmarch va réussir à s'imposer le royaume de Westmarch c'est le sud-ouest le royaume du Canduras n'existe pas encore mais ces terres là elles résistent un petit peu mais au final pendant un moment le Westmarch va être très très gros et va même aller menacer tout simplement les territoires barbares et les territoires des moines d'Yvesgorod donc on a vraiment une grosse résistance et une période de conflit entre différentes factions humaines différents royaumes tout simplement derrière l'ascension de Rakis donc Westmarch fondée à peu près vers 1045 et pendant 200 ans Westmarch va quand même augmenter en superficie mais également baisser, un petit peu décliner et il va y avoir, ça va inspirer donc tout simplement un nouvel, un nouveau personnage qui vient également du royaume, enfin de l'empire du Kégistan c'est tout simplement un homme nommé Léorique Léorique qui va également partir en conquête vers l'Ouest et également dans un élan de croisade inspiré par Rakis 200 ans avant lui et bien il va essayer de convertir les païens restants du sud du continent ouest de Sanctuaire c'est lui Léorique qui va fonder le royaume du Canduras c'est ça qui va être un des éléments déclencheurs bien entendu des événements qui amèneront les jeux Diablo 1, Diablo 2 et Diablo 3 bien sûr Léorique va d'ailleurs devenir du coup un voisin plutôt prospère avec le royaume du Canduras un allié solide de Westmarch et Léorique va après déplacer sa capitale du Canduras à Tristram sur les conseils de l'un de ses grands nobles à savoir Lazare qui est son grand prêtre son archevêque même je crois si le titre est là son conseiller principal qui est tout simplement un cultiste de Mephisto et un cultiste du coup de Diablo et l'objectif de Lazare sera de libérer Diablo et ça Léorique n'en est pas au courant bien entendu c'est ce qui va amener évidemment comme on le voit donc 5 ans après les événements de Diablo Diablo 1 où notre pauvre Léorique le roi du Canduras est finalement possédé par Diablo il va lutter mais son esprit va être complètement embrumé et il arrive à résister tout simplement à l'influence et à la volonté de Diablo il se libère de la possession démoniaque mais finalement c'est quand même un sacré acte de bravoure de réussir et surtout un acte incroyable de résister à l'un des 7 seigneurs démons mais malgré tout ça va quand même le rendre fou même si c'est libéré Diablo Diablo ne peut pas faire de lui son vaisseau son cobaye, son avatar mais au final ça va rendre Léorique complètement fou et il va commencer à assassiner ses gardes sa reine, les paysans etc il va commencer à devenir complètement paranoïaque Lazare va en plus mettre un petit peu de sel sur les plaies il ne va pas du tout aider à ce niveau là et au final ça va être la chute lente et terrible du royaume du Canduras et notamment de Tristram qui devient ainsi un repère démoniaque où Diablo va tenter de se libérer grâce à l'intervention de Lazare notamment avec le fils le fils cadet de Léorique à savoir Albrecht mais finalement il sera arrêté par le fils aîné de Léorique à savoir Aydan aidé de Morena, une rogue et Jasret, un sorcier les trois libéreront finalement enfin libéreront finalement Albrecht seront obligés de tuer Albrecht et banniront Diablo qui sera de nouveau de retour dans sa Pokéball à savoir sa pierre dame comme à l'époque de l'exil noir le problème le problème c'est que donc on est sur un an après parce que globalement les événements de Diablo dure à peu près un an et dans la foulée Aydan qui a tué Diablo malheureusement n'a pas réussi à résister à l'influence de Diablo il a dû même si Diablo est de retour dans la Pokéball dans sa pierre dame ça ne suffit pas finalement il va s'enfoncer la pierre dame pour essayer de contrôler l'esprit de Diablo ça ne fonctionnera pas Aydan devient de plus en plus ténébreux on va dire et sombre vers les ténèbres et c'est Diablo qui va de plus en plus exercer son contrôle et son influence sur le corps d'Aydan Aydan étant un guerrier chevronné ça va permettre d'avoir un avatar extrêmement puissant pour Diablo et il va être appelé par Mephisto le seigneur de la haine qui avait planifié un petit peu leur retour en notamment corrompant l'église du Zacharum et donc Diablo sous les traits d'Aydan va partir sous les traits du rôdeur noir comme on l'appelle maintenant va partir vers l'est vers justement Kurast et Travincal afin de libérer son frère Mephisto mais sur le chemin bien sûr il va s'arrêter vers le désert d'Aranok pas loin de Lut-Golaine pour libérer son autre frère Baal dans la tombe de Talracha libération de Baal puis enfin les trois se réunissent Mephisto lui pour le coup il s'est libéré tout seul et il va les trois vont se réunir pour essayer justement de faire sombrer sanctuaire dans dans les enfers et finalement et bien c'est des aventuriers qui vont les arrêter alors on connait pas tous les noms mais vous en avez une bonne partie déjà là-haut et ces aventuriers là qui sont les aventuriers Diablo 2 vont pouvoir vont pouvoir notamment arrêter Diablo et Mephisto Baal va réussir à s'en sortir et d'ailleurs un petit point pendant leur aventure ils vont également battre les trois anciens aventuriers qui ont battu Diablo dans Diablo 1 à savoir Aydan le rôdeur noir qui va mourir qui va mourir sous la forme de Diablo ensuite tout simplement Morena qui devient Bloodraven qui mourra aussi lors de l'acte 1 et nous avons Jezret qui devient l'invocateur et qui va mourir également vers Lut Goleyn donc nous avons dans l'acte 2 nous avons ensuite un an après Diablo 2 l'événement les événements de Diablo 2 avec tout simplement et bien le seul seigneur démon toujours en liberté puisque Diablo et Mephisto ont été enfermés dans leur pierre d'âme et ont été emmenés jusque dans les enfers dans la forge de la destruction pour voir les pierres d'âme être brisées et détruites à ce moment là Tyrell pensait que ça pourrait suffire pour envoyer dans le néant Diablo et Mephisto pour pas qu'ils puissent revenir mais ça n'avait jamais été fait avant dans l'éternel conflit donc Tyrell c'était qu'une supposition on ne savait pas trop et puis bon comme ils doivent revenir tout le temps en permanence et que même l'enfermement n'a pas suffi c'est un petit peu une solution du dernier dernier espoir Baal va alors mener un assaut sur le mont Aréat là où réside la pierre monde vous savez celle qui est à l'origine de la création de sanctuaires elle est protégée par la nation barbare sauf que Baal va lever des armées démoniaques il va corrompre une partie des barbares et il va faire tomber les défenses de Séchirone la capitale barbare et il va réussir justement à gravir le mont Aréat jusqu'à la pierre monde et il va à ce moment là corrompre la pierre monde il sera arrêté finalement mais il a réussi il sera tué du coup par les aventuriers de Diablo 2 mais dans ses efforts il arrive malgré tout à corrompre la pierre monde et ça c'est quelque chose qui est très délicat puisque la pierre monde en étant corrompue on ne peut même pas se rendre compte de ce que cela peut engendrer Inarius et Lilith s'étaient servis de la pierre monde pour renforcer ou faire diminuer les pouvoirs des Néphalèmes et donc contrôler la pierre monde c'est potentiellement contrôler l'humanité donc Tyrell se rend compte que c'est quelque chose il ne peut pas laisser la pierre monde dans cet état là et il va faire le choix de détruire la pierre monde avant que la corruption soit irrémédiable pour toute l'humanité il se sacrifie et détruit la pierre monde qui va voler en éclats donc vous imaginez la pierre monde c'est quand même l'artefact qui est à l'origine de la création du monde et de l'humanité donc on est sur quelque chose d'extrêmement puissant et c'est vrai que Tyrell préfère la détruire plutôt que la laisser corrompre c'est pas banal c'est un choix extrêmement important et au final les morceaux vont avoir des conséquences puisqu'elle vole en morceaux cette pierre monde et les morceaux vont partir un petit peu partout sur Sanctuaire certains vont être propulsés catapultés très très loin et ces morceaux vont avoir des conséquences puisque même si ce n'est qu'un fragment de la pierre monde ça reste un objet extrêmement puissant et si ça tombe entre de mauvaises mains et bien cela peut avoir des conséquences assez néfastes sur le monde de Sanctuaire pas au même niveau bien sûr que des seigneurs démons en liberté mais quand même et notamment et bien c'est le lieutenant l'un des lieutenants principaux de Diablo Scarn le héros de la terreur qui va tenter sa chance en essayant de récupérer pas mal de fragments de justement de la pierre monde pour essayer de libérer son maître et ses anciens ses anciens maîtres donc tous les seigneurs démons et autres donc il tente sa chance vu que ses maîtres ne répondent plus et sont complètement bloqués donc Scarn c'est vraiment bien sûr les événements de Diablo Immortal qui se passent 5 ans après Diablo 2 donc là on est sur un espace de Diablo 1 1263 Diablo 2 1264 Diablo 2 Lords of Destruction donc l'extension 1265 donc ça se passe en 3 ans et 5 ans après nous avons Diablo Immortal 15 ans après Diablo Immortal donc 20 ans après Diablo 2 Lord of Destruction nous avons le début de Diablo 3 alors encore une fois je vous laisse avoir les vidéos propres à chaque événement là l'idée c'est vraiment de garder une chronologie vous avez tout simplement Diablo 3 avec Aidan le Rodeur Noir donc qui je le rappelle était le le vainqueur de Diablo dans Diablo 1 et qui est devenu le Rodeur Noir dans Diablo 2 et bien a eu une aventure entre Diablo 1 et Diablo 2 avec Adria Adria qui était une alchimiste une vendeuse de potions dans Diablo 1 et qui était en fait une cultiste de Diablo qui rejoint les restes de la Triune de la Gare du Péché qui est devenue ce qu'on appelle l'un des restes un culte une secte qui est devenue ce qu'on appelle la Kabale et au final et bien elle va en tant que cultiste Diablo à l'époque de Tristram et bien elle va enfanter avec Aïdan d'une fille qui s'appelle Léa et Léa serait à ce moment là le catalyseur du retour de Diablo Diablo pourrait se servir de Léa pour revenir dans le monde Adria et Diablo vont se servir de la pierre d'âme noire qui ressemble aux autres pierres d'âme créées par Zoltun Kul là des anciens Zoradrim qui avaient participé à la chute de Diablo, Bâle et Mephisto et cette pierre d'âme noire va être corrompue elle va abriter les essences des 7 seigneurs démons afin que Diablo ne revienne pas sous forme normale mais sous une forme encore plus puissante à savoir le démon primordial l'avatar de Tatamet le premier grand démon et au final ils vont échouer sous l'intervention des aventuriers de Diablo 3 qui sont des Néphalèmes je ferai une vidéo encore spécifique pour expliquer pourquoi il y a plusieurs générations de Néphalèmes mais en gros la destruction de la pierre monde à Diablo 2 Lord of the Destruction donc en 1265 va avoir des conséquences notamment la résurgence des pouvoirs Néphalèmes latents dans certains humains et notamment les aventuriers de Diablo 3 au final dans la même année en 1285 après la défaite de Diablo vaincue par les aventuriers dans les cieux et bien nous avons Maltaël l'un des archanges du conseil des Anguéris donc l'un des archanges l'un des cinq archanges du conseil régnant des cieux est parti il était parti en exil avec la destruction de la pierre monde ça l'avait assez miné vidéo sur Reaper of Souls mais du coup Maltaël revient et il a un plan il va se servir de la pierre d'âme noire qui est restée dans les cieux et qui commençait à corrompre un petit peu les anges du coup Tyrael avait caché la pierre la pierre d'âme noire dans des ruines Néphalèmes qui dataient d'il y a des milliers et des milliers d'années dans les ruines de Corvus tout simplement et finalement et bien Maltaël va avoir vent de l'endroit où Tyrael a caché la pierre la pierre d'âme noire il va la récupérer avec les sept essences bien sûr des seigneurs démons cachés enfin bloqués dedans et au final et bien il va il va tenter de se servir de cette pierre d'âme noire pour massacrer tous les démons et le truc c'est que n'oubliez pas les humains l'humanité est à 50% ange mais aussi à 50% démon et du coup Maltaël veut mettre fin à l'éternel conflit en tuant toutes les formes qui abritent en leur sein de l'essence démoniaque donc les démons mais aussi les humains et donc et bien il va commencer à traquer et massacrer absolument tout le monde et c'est un véritable la période de Diablo 3 on a peut-être pas tendance à s'en rendre compte mais c'est tout simplement la période de la fin des temps c'est la fin des temps en gros Diablo 3 vous avez le retour le retour de Tatameth presque le retour du dragon sous la forme de Diablo en démon primordial et le retour de l'archange de la mort l'ancien archange de la sagesse qui véritablement détruit une grande partie de l'humanité à ce moment là donc ça va être assez catastrophique et aux alentours de 1300 on n'a pas encore la date précise mais on est à peu près on est à peu près donc vers 1300 et bien va se dérouler Diablo 4 Diablo 4 c'est donc l'oeuvre de Maltel a globalement tué une bonne partie de l'humanité et donc et bien l'humanité va mettre va avoir beaucoup de mal à se remettre de cette fin des temps la période de Diablo 3 et finalement certains vont justement se raccrocher à ce qu'ils peuvent et c'est la cinématique de Diablo 4 j'ai également fait une vidéo sur le sujet avec la réinvocation de Lilith sur Sanctuaire Lilith la mère de l'humanité qui est de retour et dans quel but et bien ça on le sera dans Diablo 4 pour le monde ne sait pas trop quelles sont les motivations de Lilith après ça reste un démon même si elle a des des motivations très particulières on fera une vidéo évidemment comme je l'ai dit précédemment sur les néphalèmes et Lilith mais voilà pour ce qui est de la chronologie de Diablo donc les grandes périodes l'éternel conflit la création de Sanctuaire le premier contact la guerre du péché la fondation de l'église du Zakharoum l'exil noir 1000 ans après la fondation l'ascension de Rakis la conquête de Lyurik Diablo 1 Diablo 2 Diablo 3 Diablo Immortal qui se passe 5 ans après Diablo 2 Lord of Destruction et 15 ans avant Diablo 3 Diablo 3 et enfin Diablo 4 vers 1300 donc voilà vous avez la frise chronologique vous pouvez vous en servir n'hésitez pas à la partager autour de vous pour ceux qui je sais que j'ai beaucoup de questions moi mais attendez Diablo Immortal ça se passe quand exactement avec cette vidéo voilà normalement c'est plus clair j'espère ne pas vous avoir trop embrouillé on a essayé de condenser un petit peu les informations tout en apportant un petit peu aussi d'explications et que ce soit le plus clair possible chaque événement a une vidéo consacrée voire plusieurs donc n'hésitez pas à aller regarder la playlist Diablo je fais plein de bisous merci énormément aussi à Evan Esser qui m'a beaucoup aidé au niveau du visuel de la frise chronologique moi à la base des frises chronologiques je ne suis pas forcément toujours à l'aise avec et Evan m'a pas mal aidé pour la réalisation de cette frise sachant que ce qui est cool avec Diablo c'est que les devs ont conscience de cette frise chronologique contrairement à peut-être d'autres licences Warcraft pardon et bien celle de Diablo est assez propre et pour Diablo 4 ils ont vraiment bossé dessus ce qui a permis aussi à Diablo Immortal de bien s'intégrer là-dedans et ils ont vraiment pensé à pas mal de choses bien sûr on n'a pas mis toutes les dates on a essayé de mettre les plus importantes si vous voyez des dates qu'on aurait dû mettre n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires merci d'avance à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le nexus et sur Sanctua salut alors je suis un envoyé des ténèbres un envoyé des enfers et c'est là-dessus que je vous demande bien sûr de vous rejoindre la secte n'hésitez pas à vous abonner à liker je suis un envoyé des cieux et je confirme le message de ce démon rejoignez l'église de la lumière bisous et je suis un envoyé et je suis un envoyé de la lumière de la lumière et je suis un envoyé